Alors, je voudrais vous parler du néocolodialisme. Vous êtes supprimé à évoquer cette question avec les docteurs que l'on a l'année d'arrivée sur le Brasileau. C'est-à-dire, est-ce que la France n'a pas été obligée de reprendre le contrôle des anciennes colonies pour éviter justement le thénomène de la... le Brasileau. On ne serait pas dans la logique des choses, non, non, de revendiquer ce destin impérial de la France. Bon, Zemmour parle mais sans d'être sur toutes les conséquences. Je pense que militairement, la France peut reprendre le contrôle des colonies et imposer un mode de fonctionnement cohérent qui éviterait justement ce thénomène. qu'il ne se peut pas se fier aux instances plus distantes de l'entreprise. L'Angleterre pourrait faire d'ailleurs de la même façon quelque chose. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'il y a une sorte de logique entre le Brexit et le Frexit. Là, l'Angleterre et la France ont tous les deux de trop en faire se délire. C'est que je leur donne des responsabilités au niveau de la culture migratoire, au niveau de l'action climatique. C'est un pays dédié d'ailleurs, économique. Et donc, ces deux pays pourraient très bien quitter l'Europe, certainement leur distance par rapport à l'Union Européenne, et jouer la carte de leurs empires coloniaux perspectives. et d'ailleurs, se concerter habituellement dans ce sens. Et on assiste donc à quelque sorte de recolonisation de l'Afrique qui serait peut-être la meilleure solution du tout le monde. Dans l'Angleterre, on coloniserait ses anciennes colonies un peu folles. La France, ses anciennes colonies un peu folles. Et puis, on pourrait parler aussi du Portugal, avec une colonie portugaise qui est folle, etc. Je pense que c'est un projet qu'il faut avoir. Qui pourrait d'ailleurs s'inscrire éventuellement dans le cadre de l'Union Européenne. L'Union Européenne a accepté cette problématique, mais qui serait diplomatique, qui aurait véritablement une mission militaire, ce qui impliquerait des relations diplomatiques, des arrangements diplomatiques avec la Russie, avec la Turquie, qui l'est, avec les Etats-Unis et même la Chine, qui accepterait ce nouvel ordre des choses.